Musique Voyons d'abord les transformations des institutions internationales. Musique Face à ces mutations extrêmement importantes, les institutions internationales vont se transformer. Le FMI, par exemple, va devoir prendre en charge les problèmes des pays endettés. Et le FMI va mettre au point ce que l'on va appeler les politiques d'ajustement structurel. Ce sont des politiques qui dépendent du consensus de Washington et ce consensus de Washington est un consensus ultralibéral qui pense que pour que les pays se redressent, il faut développer le libre-échange, donc ouvrir toutes les frontières, rendre les pays compétitifs, c'est-à-dire faire baisser les salaires, et que les États puissent se désendetter, c'est-à-dire que leurs dépenses doivent baisser. Les pays qui vont subir ces politiques d'ajustement structurel vont connaître des moments extrêmement difficiles, surtout socialement parlant. Le GATT va se transformer aussi et va devenir l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation Mondiale du Commerce. Ceci se passe en 1995 à Marrakech, et la grande différence, c'est qu'au lieu d'être de simples accords, il s'agit maintenant d'une organisation qui a la possibilité de faire respecter ses règles, ce qui est très important puisque les pays vont pouvoir se plaindre, si les règles ne sont pas respectées, à un organisme spécifique de l'OMC. Malgré cela, l'OMC aura beaucoup de mal à faire aboutir les négociations. En effet, le round spécifique de DOA va durer extrêmement longtemps, et avec des solutions qui seront tout à fait faibles par rapport à ce que voulaient les dirigeants de l'OMC. Les grands sommets internationaux vont eux aussi se transformer. Certains pays dits pays émergents prennent une place de plus en plus importante dans l'économie mondiale, alors qu'ils ne sont pas ou fort peu représentés dans les grands organismes internationaux qui gèrent l'économie mondiale. C'est le cas de, par exemple, ce qu'on appelait les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, R la Russie, I l'Inde, C la Chine et S l'Afrique du Sud. Or, ces pays veulent absolument gagner de l'influence, d'une part au niveau du FMI, Or, pour l'instant, ceux qui détiennent le FMI, c'est essentiellement les anciens vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ce qui, quand même, repousse loin derrière. Et, évidemment, l'économie a beaucoup évolué depuis. Et ces BRICS vont au moins réussir à faire évoluer les grands sommets. Et, vous savez, vous vous rappelez le G7, le G8, eh bien, ça va devenir le G20. Bon, pas pour toutes les discussions, puisque, même encore maintenant, il y a une discussion du G7, c'est-à-dire sans la Russie. Quand le G7 veut vraiment discuter de quelque chose d'extrêmement important, il ne réunit que les sept nations les plus importantes. Mais il y a eu des G20, c'est-à-dire qui ont intégré ces nouveaux pays émergents. L'ONU va se transformer aussi, d'une certaine manière, puisqu'elle va ajouter à toutes ses activités habituelles l'environnement. Et il va y avoir de grandes conférences sur l'environnement. Et la principale, c'est celle qui se terminera par le protocole de Kyoto en 1997, dont le but sera de faire baisser les gaz à effet de serre. Donc, on voit que toutes ces organisations internationales évoluent pendant cette époque, essayent de gagner de la puissance, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait une gouvernance économique mondiale. Où en est-on actuellement ? À partir de 2000, le contexte économique change encore, parce que les crises économiques se multiplient. Et dans toutes les parties du monde, en Asie, en Europe, aux États-Unis évidemment, et même en Russie. Et donc, ça va être extrêmement compliqué pour les organismes existants de pouvoir gouverner mondialement l'économie. En effet, les crises qui sont essentiellement financières vont déstabiliser l'économie. Et la plus grande de ces crises, celle de 2008, qui part des États-Unis avec cette crise des subprimes, va s'étendre à une grande partie du monde sans que les organismes internationaux puissent intervenir. Le FMI n'aura pas vu venir la crise et n'aura pas trouvé les solutions, par exemple, alors que ça aurait été son rôle. Le dernier élément, c'est l'apparition d'une société civile mondiale. En effet, à chacune de ces très grandes réunions, des G7, 8, 20 ou des autres grands organismes internationaux, des ONG ou des associations font de leur côté de grandes réunions aussi. Et ces grandes réunions de contestation, la plupart du temps, prennent de l'importance au fur et à mesure des années. Finalement, les grandes organisations mondiales ne gouvernent pas vraiment l'économie mondiale. D'une part, parce qu'elles ne sont pas assez représentatives. D'autre part, parce qu'il existe des organisations régionales dont la première est l'Europe, mais il y a aussi la LENA, le Mercosur en Amérique du Sud. Et même très récemment, Poutine a essayé d'en mettre une sur pied pour leur Asie. Ces grandes organisations régionales essayent de prendre pied dans la gouvernance économique mondiale, ont leurs propres règles et donc, comme elles sont multiples, cela pose le problème d'unité. De toute manière, les principales négociations se font toujours d'État à État. Donc, ils gardent une puissance importante au niveau international et doivent toujours, au niveau national, chercher à réguler l'économie même si les contraintes internationales sont de plus en plus fortes. Donc, il n'y a pas réellement, actuellement, de gouvernance économique internationale mondiale efficace. ... ... ... ...